Être consacré et ordonné par les responsables religieux est un acte béni puis recommandé par Dieu à ses enfants dans la Sainte Écriture. Ainsi donc, le président de la Fédération Internationale des Églises Bibliques au Bénin, FIEB, révérend évêque Dr Anissé Rufondan, en collaboration avec le leader national du ministère des Affranchis du Christ, révérend apôtre Jonas Sogo du temple de Cocokodi, Oiseau Blanc, a procédé à cette cérémonie ce dimanche 24 janvier 2021 car ses fidèles se sont fait formés dans le centre de formation de la dite fédération. Cette cérémonie a connu deux événements majeurs à savoir, remise de certificat de discipola et diplôme de docteur à une vingtaine de personnes, puis le cérémonial de consécration et d'ordination à quatre élus de Dieu, deux prophétesses et deux prophètes. Ils ont été tous formés par le centre de formation de la dite fédération. C'est avec une chanson de prise de décision ferme face à Dieu, chantée par ses récipiendaires eux-mêmes, qu'ils ont fait leur entrée dans le temple. C'est avec une chanson de prise de décision ferme face à Dieu, chantée par ses récipiendaires, chantée par ses récipiendaires, chantée par ses récipiendaires. Chantée par ses récipiendaires, 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 chantée par ses c'est ce que j'ai fait L'ouange et adoration ont meublé cette cérémonie. Sous-titrage ST' 501 Au cours de la revise de diplômes aux lauréats, deux femmes ont reçu le diplôme d'honneur. J'appelle Fabadoui Choutan. Ceci pour t'encourager devant le peuple à faire encore davantage pour servir plus de modèles. Comme tu l'as toujours été, je te donne ce diplôme. Donc c'est pour nous, il y a eu le droit de tout le monde. Docteur Fagwedi Chal, porte-parole de lauréats, apprécie la qualité de la formation à l'heure octroyée par Fiebe Béné. Puis invite les jeunes à aller se faire former dans ce centre d'excellence. Leur temps attendu a sonné. Et les quatre élus de Dieu a consacré et ordonné prête serment devant Dieu. Le président Fiebe, évêque Roufondan, l'apôtre Sobo et tous les hommes de Dieu présents. Je m'engage à servir Dieu dans la droiture, en respectant les Écritures. En respectant les Écritures. Jusqu'un jour, le Seigneur va me rappeler. Jusqu'un jour, le Seigneur va me rappeler. Je préfère Dieu qui a créé le monde et tous les hommes de Dieu. Je dois respecter ce qui est écrit dans la Bible, tel que la Bible a dit dans sa parole, tel qu'il a été écrit. Je vais le respecter comme ça. Est-ce que tu ou bien tu vas faire n'importe quoi ? Tout en nous parlant de cet événement, le père fondateur du ministère des Affranchis du Christ, l'apôtre Jonas Sobo prodigue de bons conseils à ses nouveaux consacrés, puis ordonnés, et prie pour le peuple de Dieu présent. Cet événement, je dirais que c'est Dieu lui-même qui a planifié cet événement. Parce que selon les hommes, on ne pouvait pas s'attendre à un truc très grandiose. Mais l'Éternel lui-même a sa main dedans et il a rendu ça grand à cause de son nom. Et c'est une grâce, et surtout d'avoir derrière soi un père, un père qui ne relâche pas ses enfants. Je vais nommer l'évêque à Nice au fondant, que j'apprécie par ce canal, vraiment que l'Éternel le bénisse. Pour me consacrer, je dirais simplement que la confiance qu'ils m'ont toujours éprouvée, de toujours continuer pour que Dieu continue de les bénir dans le nom de Jésus, l'onction qu'ils ont reçue aujourd'hui, ils vont l'utiliser pour le peuple de Dieu et non pour eux-mêmes. L'onction ne les protège jamais, c'est l'onction pour le peuple de Dieu. Et voilà pourquoi ils doivent veiller pour que le peuple enjouisse de cette onction. Tout est grâce. Parce que, qui suis-je si ce n'est que la grâce de Dieu ? En ce jour, le ministère de la Franchise de Christ, dont je suis le leader principal, passe par ma voix pour dire merci à l'Éternel Dieu, qui est le maître de ce ministère, et qui permet que son nom soit glorifié chaque jour dans notre vie, que Dieu soit loué, et qu'il bénisse abondamment tout ce grand peuple qui est venu soutenir cet événement, que Dieu les bénisse abondamment et que cela soit marqué dans leur vie pour toujours au nom de Jésus de Nazareth. Le président Dr Houfondan Anissé se confie à nous à l'issue de la dite cérémonie. Pendant cet événement, nous avons eu à décerner des diplômes de fin de formation à beaucoup d'étudiants qui ont passé par nos écoles. Il y a les disciples que nous avons formés, on leur avait donné le diplôme de disciples là. Nous avons formé également d'autres personnes qui ont fait la licence, le master et le doctorat. Nous avons aussi consacré quatre serviteurs de Dieu appelés par le Seigneur. Nous les avons consacrés et ordonnés dans le ministère. C'est un événement très puissant. Nous avons remarqué que les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes serviteurs ne veulent pas se faire former. Alors la Bible nous enseigne que mon peuple périt faute de connaissances. Nous avons besoin de la connaissance pour être efficace dans le travail de Dieu. Le conseil que je donne à la jeunesse, c'est que je leur demande d'aller à la formation. C'est tous ceux qui veulent servir le Seigneur. On ne peut pas servir le Seigneur sans la connaissance. Nous avons besoin de la connaissance pour être efficace. Voilà pourquoi j'envoie les jeunes à se faire former. Ce que nous avons ordonné, nous avons ordonné des prophètes, des évangélistes et des pasteurs. Nous les conseillons d'être sérieux dans le travail de Dieu. Nous les conseillons d'être des serviteurs de Dieu modèle. Pour qu'on ne dise pas qu'ils sont consacrés et qu'ils ont commencé à faire n'importe quoi. Voilà le conseil que je leur donne. Je suis en train de lancer un appel à tout serviteur de Dieu qui veut se faire former. Ce n'est pas cher. Nous formons en licence, en master d'Octorat. Nous donnons aussi le brevet et le baccalauréat pour ceux qui veulent exercer le ministère. Nous formons même une école des voyants pour former les prophètes. Ceux qui ont le ministère prophétique, nous avons une école pour leur donner des formations sur la prophétie. Comment prophétiser, comment être prophète, comment recevoir la vision, comment interpréter les songes et les rêves. Il y a beaucoup de cours que nous donnons à ceux qui ont le ministère prophétique. Ceux qui veulent être des gagnants d'âme, nous les formons aussi. Et même les disciples. Nous avons beaucoup d'écoles dans notre école que nous appelons AMF, l'Académie des missionnaires formateurs. Voilà ce que je peux lancer au peuple de Dieu, ici au Bénin et dans le monde entier. J'étais très ravi parce que la parole de Dieu dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont prêts. Ça fait un de plus de nous avoir assez des frères et des sœurs qui vont aussi prendre l'évangile vers la famille, vers les frères, vers les sœurs. Nous remercions Dieu pour ce grand jour, ce qu'il a fait dans la vie de tous ceux qui ont visité. Parce que parmi nous, beaucoup ont reçu la guérison sans le savoir. Beaucoup ont été touchés aujourd'hui. À travers cet acte ce soir, beaucoup vont donner leur vie à Jésus et leur vie seront transformées. Nous rendons grâce à Dieu pour la soirée de ce soir. La fédération FIEM-Bénin a formé un disciple et même des docteurs. Ils sont sortis aujourd'hui, on est venu leur remettre le diplôme. J'ai soutenu notre président, il a suivi quand même pour ordonner ceux que nous allons ordonner et consacrer ceux qui entendent en mal être consacrés. Et puis maintenant remettre des pachemins à des sortants. La vraie connaissance des saintes écritures est d'une importance capitale dans la vie de tous chrétiens. A cet effet, différents centres de formation existent à nos jours, parmi lesquels le centre de formation en théologie de la Fédération Internationale des Églises Bubliques au Bénin pour rehausser le niveau des hommes de Dieu, exercent déjà dans nos églises et de former aussi les jeunes désireux de mieux comprendre la parole de Dieu. Longue vie à cette fédération et à son président, évêque Dr Rufondan Anissé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio